20 milliards d'euros, c'est le montant estimé de la fraude sociale et donc le manque à gagner pour l'Etat chaque année, selon un rapport parlementaire. Le travail au noir représente la quasi-totalité de cette somme, avec près de 16 milliards d'euros. Les 3 à 4 milliards restants correspondent à la fraude aux prestations sociales, comme le RSA, les allocations familiales ou l'assurance maladie. À force de surprotéger les personnes qui sont des demandeurs d'allocations, on crée des situations où vraiment les escrocs s'engouffrent. Et donc le système français était le même système peu sécurisé. On rattrape le retard et je crois qu'on va devenir l'un des pays les plus performants, puisque le président de la République en fait lui-même une priorité. Le gouvernement veut renforcer les contrôles, créer par exemple une carte vitale biométrique pour lutter contre l'usurpation d'identité, ou encore demander aux salariés qui perçoivent abusivement des indemnités maladie de les rembourser. Pour l'opposition, la droite cherche des boucs émissaires. On fait un package pour culpabiliser et dire que c'est la protection sociale qui plombe les comptes de la France. Moi je pense que ce sont avant tout les cadeaux fiscaux qui ont été faits au cours des dernières années, aux plus favorisés de nos compatriotes. Selon l'UMP, des mesures adaptées permettraient à l'État de récupérer dans un premier temps entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. Merci.